Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut factoriser une différence de carré. Alors je vais t'en donner une, déjà pour commencer, comme ça on clarifiera un peu mieux ce que ça veut dire. Voilà, je vais te donner cette expression x²-9, et on va essayer de la factoriser. Alors tout à l'heure, je t'ai dit qu'on allait factoriser des différences de carré. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ça une différence de carré ? Eh bien ça, c'est important à comprendre. En fait, tout simplement, ce qu'on a ici, c'est le premier terme x², ça c'est le nombre x qu'on élève au carré. Et puis ensuite, je soustrais, donc c'est une soustraction, un autre nombre, et ici c'est 9. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que 9 c'est 3 élevé au carré. 3 fois 3, 3 au carré, ça fait 9. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça, enfin c'est pas moi qui ai appelé ça comme ça, on appelle ce genre d'expression une différence de carré, puisqu'on a un carré moins un autre carré. Autrement dit, un nombre élevé au carré moins un autre nombre élevé au carré. Alors peut-être que tu as déjà reconnu que ce qu'il faut faire, c'est utiliser une identité remarquable, mais comme je ne suis pas sûr que tu aies regardé les vidéos, on va rapidement voir ce qui se passe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les choses à l'envers, je vais essayer de développer cette expression-là, x moins a, facteur de x plus a. Alors ici, x c'est la variable, et a c'est un nombre, n'importe lequel. Alors pour développer ça, ce que je peux faire, c'est utiliser la double distributivité. Donc je vais distribuer ce terme-là à la parenthèse, donc je vais faire cette parenthèse, x moins a multiplié par x plus x moins a multiplié par a. Alors x moins a multiplié par x, je vais avoir donc x fois x, ça fait x au carré, moins a fois x, ça c'est quand je multiplie x moins a par x, et ensuite je vais avoir plus x moins a multiplié par a, donc x moins a fois a, ça fait donc x fois a, c'est-à-dire a fois x, je vais l'écrire comme ça, et puis moins a fois a, donc moins a fois a, c'est-à-dire a au carré. Donc cette expression-là, je l'ai développée, elle est égale à celle-ci, et puis ce que je peux remarquer facilement, c'est qu'ici j'ai ax moins ax, donc ces deux termes-là se simplifient, et finalement ce qu'il me reste c'est x au carré, moins a au carré. Donc là j'obtiens une différence de carré, le carré de x, moins le carré de a. Donc tu vois que j'ai développé x moins a fois x plus a, et j'obtiens x au carré, moins a au carré, et on peut lire ça à l'envers, c'est-à-dire que x au carré, moins a au carré, et bien je peux le factoriser comme x moins a fois x plus a. Alors si tu veux, je peux mettre ça en couleur. J'avais x moins a ici, fois x plus a ici, et ce que j'obtiens c'est x au carré, moins a au carré. Alors on va utiliser ça, mais à l'envers. Donc ça c'est une identité remarquable que tu connais peut-être, que tu vas être amené à utiliser très souvent en tout cas, et du coup on va se servir de ça pour factoriser en lisant à l'envers. Donc ici j'ai mon x au carré, et puis ici j'ai moins 9, ou bien alors je vais l'écrire comme ça, et là c'est x au carré, moins 3 au carré. Et maintenant je vais appliquer cette identité remarquable, x au carré moins a au carré, et bien c'est x moins a facteur de x plus a. Et maintenant je peux appliquer cette identité remarquable, en remarquant que ici notre a c'est 3, ça c'est le petit a qui est ici, et donc quand je factorise, et bien j'obtiens x moins a, c'est-à-dire ici x moins 3, facteur de x plus 3. Je l'écris comme ça. Voilà. Et donc là j'ai terminé, j'ai écrit x au carré moins 9, comme un produit de deux facteurs. Alors on va s'entraîner encore un peu, je vais t'en donner deux autres. Le premier disons que c'est y au carré moins 25. Donc mets la vidéo sur pause, et essaye de le faire de ton côté. Donc ici il faut bien faire attention à ce qu'on élève au carré. Ce qu'on élève au carré ici, c'est le y, y, et puis ici, pour obtenir 25, en fait c'est 5 qu'on a élevé au carré. Donc ici j'ai le carré de y, moins le carré de 5, et si je veux utiliser cette formule, je vais devoir remplacer x par y, et a par 5. Donc je vais le faire comme ça, ça me donne y moins 5, facteur de y plus 5. Voilà. Alors une erreur très commune, c'est de bien reconnaître qu'on a une différence de carré, mais d'écrire finalement que ça me donne y au carré moins 25, facteur de y au carré plus 25. Alors ça c'est faux, puisque ici dans la factorisation, on doit avoir uniquement les nombres qu'on a élevés au carré, et non pas leur carré. Donc ça c'est faux. Attention, c'est une erreur assez classique. Alors on en fait un dernier, et je vais te donner cette fois-ci celui-là, 121 moins b au carré. Alors je te laisse réfléchir, et puis on le fait ensemble. Alors ici il y a une petite différence, c'est que l'indéterminé, l'inconnu, la variable si tu préfères, elle est située ici, donc on a un nombre, moins b élevé au carré. Donc ça ne change pas grand-chose, tu vas voir. La première chose à faire, c'est quand même de remarquer que ici, 121 ici c'est 11 élevé au carré. Donc ici ce qu'on a, c'est le carré de 11, moins le carré de b. Alors je vais prendre cette formule, en remplaçant x cette fois-ci par 11, et a cette fois-ci par b. Donc ça va me donner ça, 11 moins b, facteur de 11 plus b. On a terminé, notre expression est factorisée, et tu peux dans tous les cas vérifier que tu ne t'es pas trompé, tout simplement en redéveloppant le produit que tu as obtenu, et en vérifiant que tu obtiens bien l'expression que tu avais au départ, la différence de carré que tu avais au départ. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada